Très bien les enfants, alors maintenant après la diète, on va passer à l'expression orale. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle histoire qui est sous le titre Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or et les trois ours. Allez les enfants, asseyez-vous correctement et écoutez bien avec moi cette histoire. Parce que lorsque je vais terminer la lecture, je vais vous poser des questions. D'accord? Allez, écoutez bien. Il était une fois trois ours qui habitaient une maisonnette au milieu de la forêt. Il y avait papa ours, grand et fort, maman ours de taille moyenne et petit ours, petit et menu. Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blancs et si bouclés qu'on l'appelait boucle d'or. À même temps, maman ours avait préparé une bonne bouillée ou miel pour le petit-déjeuner. Mais les bols étaient brûlants. Alors, maman ours dit « Cette bouillée est beaucoup trop chaude. Nous ne pouvons pas la manger maintenant. Allons faire une petite promenade en forêt en attendant qu'ils refroidissent. » Et dans ce temps-là, boucle d'or était partie en forêt cuillir des fleurs pour sa maman. Mais elle s'était perdue. Elle arriva devant leur petite maison, curieuse de savoir qui vivait dans cette maisonnette. Elle frappa à la porte et n'entendant aucune réponse. Elle entra, elle vit la table dressée avec trois bols de bouillée au miel. Il y avait un grand bol, un bol moyen et un petit bol. Elle goûta à la bouillée dans le grand bol, mais elle la trouva trop chaude. Elle goûta à la bouillée du moyen bol, mais elle était aussi trop chaude. Elle goûta à la bouillée du petit bol. Il dit « Oh, celle-ci juste comme il faut ! » dit-elle. Et elle mangea le bouillée au miel. Très bien. Donc les enfants, je vais répéter la lecture une autre fois. Allez écoutez bien. Il était une fois trois ours qui habitaient une maisonnette au milieu de la forêt. Il y avait papa ours, grand et fort, maman ours de taille moyenne et petit ours, petit et menu. Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blancs et si bouclés qu'on l'appelait boucle d'or. Un matin, maman ours avait préparé une bonne bouillée ou miel pour le petit-déjeuner. Mais les bols étaient brûlants. Alors, maman ours dit « Cette bouillée est beaucoup trop chaude. Nous ne pouvons pas la manger maintenant. Allons faire une petite promenade en forêt en attendant qu'il refroidisse. » Et dans ce temps-là, boucle d'or était partie en forêt cuire des fleurs pour sa maman. Mais elle s'était perdue. Elle arriva devant leur petite maison, curieuse de savoir qui vivait dans cette maisonnette. Elle frappa à la porte et n'entendant aucune réponse. Elle entra, elle vit la table dressée avec trois bols de bouillée au miel. Il y avait un grand bol, un bol moyen et un petit bol. Elle goûta à la bouillée dans le grand bol, mais elle la trouva trop chaude. Elle goûta à la bouillée du petit bol. Il dit « Oh, celle-ci juste comme il faut ! » dit-elle. Et elle mangea le bouillée au miel. Très bien. Donc, écoutez bien cette histoire-là. Donc, le titre, on a dit, c'est, le titre de cette histoire, c'est « Boucle d'or » et « Les trois ours ». Très bien, les enfants, écoutez bien. Maintenant, on va passer pour poser les questions. Merci.